... Aujourd'hui, nous avons vu une mobilisation exceptionnelle. Beaucoup d'acteurs nous ont accompagnés tout le long du Sud-Di, plus de deux heures de temps durant, montrant l'exemple à l'endroit des populations en termes de comportement pour que la ville soit une ville propre. Mais ce dynamisme reste encore à améliorer, puisqu'il faut impérativement et nécessairement que les populations elles-mêmes s'en approprient. Je vais donner tout à l'heure des exemples. En passant devant des états, les marchands, les commerçants, assis, les bras croisés, nous regardons pas. C'est inadmissible. Saint-Henri est une ville à potentialité. C'est une ville touristique. C'est une ville qui accueille des gens venus d'ailleurs. Il faudrait que cette ville soit une ville propre. Et j'ai donné un exemple, vraiment, qui ne milite pas à notre faveur. J'ai reçu récemment un courrier venant de l'ambassade de la Belgique. Des enfants belges, des jeunes enfants belges, qui étaient en visite à Saint-Henri ont décidé de ne plus revenir à Saint-Henri. Pourquoi ? Parce que Saint-Henri est une ville sale. C'est inadmissible et c'est une honte pour les Saint-Henri que nous sommes. Donc, à nous maintenant de prendre la chose à part le corps, à part le télon par les cornes, pour que notre ville soit la ville la plus propre de Saint-Henri.